Sur cette longue pétition figurent les signatures d'hommes et de femmes qui observent régulièrement la souffrance du personnel du Chinois et espèrent un réel changement. Ça fait 4 ans que je viens ici tous les lundis pour accompagner les personnes en fin de vie. Je vois les conditions de travail des gens se dégrader mais aussi les patients se dégrader. Il y a de moins en moins de valides, de plus en plus de personnes gravataires. Donc j'imagine que ça fait beaucoup plus de travail pour les soignants. Burnout, personnel en sous-effectif, agents non remplacés pendant les congés, prise en charge expéditive des résidents. La liste des manquements est longue, elle aussi. C'est pourquoi la CGT se mobilise une semaine entière pour dénoncer cette situation. Les gens sont rappelés sur le repos, comme il n'y a pas de remplacement, ils sont rappelés sans cesse sur le repos. En plein milieu de leurs vacances, on va les appeler chez eux pour les faire venir travailler. C'est intolérable, les gens pleurent dans les vestiaires parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont fatigués, fatigués, alors à un point, voilà. Les conditions de travail aux Chinois sont les mêmes quasiment partout. Et depuis des années, aucune amélioration n'est constatée. Pour la CGT, l'unique responsable est le gouvernement. Le gouvernement a fait le choix de supprimer l'ISF pour les quelques riches, alors qu'on aurait eu besoin de cet argent plutôt pour les hôpitaux. Il y a des solutions, mais c'est un choix politique. Sollicité, la direction n'a pas vu, je cite, l'intérêt de répondre à nos questions. La CGT, elle, appelle le personnel et les familles à manifester mercredi à 9h30, devant l'EHPAD du Chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada